Les Congolais peuvent désormais compter sur une nouvelle alliance de l'opposition politique pour l'alternance démocratique au sommet de l'État. Il s'agit de l'Alliance pour l'alternance en 2026, en sigle 2 à 2 26, créée et lancée officiellement ce jeudi 13 avril 2023 à Brazzaville par Jean-Pierre Anangoy, Jean-Jacques-Serge Yomi Opango et Mélenne Destin-Gavé et Lengou, respectivement président du Parti du Peuple Pape, vice-président du Rassemblement pour la Démocratie et le Développement RDD et président du Mouvement Républicain MR. Les trois leaders ont signé le document portant déclaration de la création et lancement officiel de l'Alliance 2 à 2 26. Conscient de la nécessité impérieuse pour les vrais partis politiques de l'opposition de se ressaisir pour engager des actions concertées, efficaces, pour apporter les correctifs nécessaires au processus et aux organes actuels de gouvernance électorale avant les prochaines élections électorales. Conscient, enfin, que l'abstentionnisme perpétuel aux différentes élections ne contribuera qu'à consolider et perpétuer l'hégémonie du parti au pouvoir et sa mauvaise gouvernance dans toutes les sphères de la vie nationale, en conséquence de ce qui précède, décide 1. Constituer une alliance des partis politiques de l'opposition dénommée Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, en sigle 2AD26. 2. Adopter un plan d'action et un chronogramme d'exécution sur la base des objectifs communs que ces fondateurs que nous sommes avons mesurés la portée des défis qui se dressent devant nous et que nous devons affronter avec l'engagement, le courage, l'intelligence, le discernement et la sagesse nécessaires qu'il s'agira d'éprouver dans l'action. Comme l'on dit souvent, le maçon se juge au pied du mur. Le président du mouvement républicain MR, Mélène Destin-Gavé, assure la première présidence tournante de l'Alliance pour une période de 6 mois allant du 13 avril au 12 septembre 2023. Aujourd'hui est un jour historique pour notre pays car un nouveau dynamisme d'espérance jaillit au sein de l'arène politique congolaise. Cher homologue président, nous allons ensemble écrire ce livre pour l'alternance démocratique. En effet, nous devons travailler sans relâche pour y arriver. Ma principale mission est de rendre plus forte cette alliance par la promotion des valeurs démocratiques et patriotiques. Nous sommes à la croisée des chemins. Le Congo risque de disparaître. Le concept de nation est devenu une illusion. Les Congolais sont lassés et n'ont plus confiance aux politiciens. L'Alliance reste ouverte aux vrais partis de l'opposition, notamment l'UDH-UQI. De Guy-Brice Parfait-Colelas a déclaré Mélène Destin-Gavé, qui a salué la mémoire de ce leader politique de l'opposition décédée. L'UDH-UQI, dont quelques membres ont marqué de leur présence, à cette cérémonie des signatures de la déclaration de création et de lancement officiel de l'Alliance pour l'alternance en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada